tu te fais pour des soucis tu t'inquiètes et t'ennuies des stress infinis tu ne sais quoi regarder je t'invite suivez moi www.casarema.fr Casa Rema, Casa Rema Casa Rema, quoi faire des offices et des occasions tôt de la vie Casa Rema et qui n'est pas ça, qui n'est pas ça, qui n'est pas ça voulez avoir de mes nouvelles ? Allez sur En tout cas, Casa Rema Je répète ma corde, Casa Rema Casa Rema, exclusivité Casa Rema www.casarema.fr www.casarema.fr Casa Rema La maison Casa Rema Casa Rema Casa Rema Casa Rema, Casa Rema Casa Rema Bonjour chers téléspectateurs de Casa Rema.fr Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans vos petits écrans et de vous retrouver dans votre salon parce que nous sommes dans le cadre de l'émission Retour à la Parole. C'est une émission très très importante pour nous les enfants des dieux. Pourquoi ? Parce que la parole est la lumière à nos sentiers et l'éclairage sur nos chemins. Cela est écrit dans la Bible. Et nous sommes dans la joie encore de recevoir les hommes des dieux qui sont à côté de moi. Et à ma gauche j'ai le docteur Joseph Ouissa et à ma droite j'ai le docteur Edmond Diwolo, l'homme de mille ans. Et bien pour bien commencer cette émission, cette émission vous l'avez déjà suivie je crois des 3-4 émissions partant de notre docteur Edmond Diwolo qui parle de règne de mille ans. Et là où vous êtes il y a beaucoup de gens qui ont appelé, beaucoup de gens qui ont intervenu par rapport à ces grands thèmes que l'homme des dieux a commencé à parler. Et il y a vraiment des questions qui se posent dans des têtes de gens. Et moi je sais que le règne de mille ans viendra après l'enlèvement. Mais l'homme des dieux nous dit on est déjà dans le règne de mille ans. Et voilà pourquoi nous voulons donner la parole au docteur Joseph Ouissa qui a aussi quelque chose à dire par rapport à ce que l'homme des dieux Edmond Diwolo a dit. L'homme des dieux docteur Joseph, bonjour. Bonjour. Je vous donne la parole partant de ce que l'homme des dieux docteur Diwolo a dit. Qu'est-ce que vous en dites des règnes de mille ans ? D'accord. Merci d'abord pour ce privilège de pouvoir présenter la clarté de la parole de Dieu par rapport à ce sujet. C'est vrai que ce sujet est très très complexe. Et j'ai personnellement suivi le docteur Edmond Diwolo. C'est vraiment un homme des dieux qui enseigne la parole des dieux. Et il a développé beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Mais simplement, comme je vais partager avec le peuple des dieux, j'ai été personnellement troublé parce que je n'étais pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Par rapport à la chronologie des événements. Donc je pense que la chronologie des événements telles qu'il les a présentés ne sont pas conformes aux écritures. Ça c'est mon avis personnel. Et donc, je pensais pouvoir présenter la problématique dans un premier temps pour que nous puissions comprendre de quoi il s'agit. Et je rappellerai à ce titre que la parole de Dieu nous dit en acte chapitre 17 verset 11, que certains juifs, notamment les juifs des Bérets, ils avaient les sentiments plus nobles par rapport à la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'ils vérifiaient chaque jour les écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc c'est le même exercice que je suis appelé à faire aujourd'hui. Et donc, je pense que c'est très important. J'ai fait certaines émissions ici, j'ai eu certains SMS où les gens me réprochaient de pouvoir rester dans les écritures et présenter la clarté de la parole de Dieu. Mais vous savez, les docteurs de la parole de Dieu, ce sont des gens que Dieu a élevés dans ses ministères, dans ses, comment dirais-je, dans ses églises, afin qu'ils puissent avoir une connaissance illuminée des écritures pour qu'ils puissent éclairer le peuple de Dieu par rapport aux prophéties, par rapport aux thèmes qui peuvent être développés. Alors, par rapport au sujet qui est développé par le docteur Edmond Dioulou, j'aimerais simplement dans un premier temps présenter la problématique. Parce que nous avons la parole de Dieu et notamment nous allons voir, je pense que nous aurons le temps de lire complètement Apocalypse chapitre 20, dans lequel on parle du règne des mille ans. Et nous allons voir qu'il y a des événements qui précèdent, notamment la première résurrection. Et ce sont des choses qui sont complexes, moi je vais prendre le temps d'expliquer aux gens, et j'expliquerai même aux gens que l'enlèvement des chrétiens, quand Jésus-Christ reviendra, cet enlèvement n'a rien à voir avec la première résurrection et n'a rien à voir avec la deuxième résurrection. Et nous allons voir dans la parole de Dieu que le règne des mille ans viendra après l'enlèvement, après la première résurrection. Et c'est entre la première résurrection et la deuxième résurrection qu'il y aura le règne des mille ans. Et à la fin, il y aura vraiment la fin, le point final, là où le Seigneur Jésus-Christ remettra tout entre les mains de Dieu. Donc ça c'est la chronologie telle que présentée, telle que gravée dans le roc, telle que les apôtres dans leurs fondements opposés. Et nous nous bâtissons sur les fondements des apôtres. Tous les docteurs bâtissent sur la parole de Dieu qui est le fondement des apôtres. Et donc nous sommes là, en train de vérifier les écritures, comme les juifs devaient bérer, en train de voir, de remettre, de mettre en évidence la chronologie telle qu'est posée par les apôtres. Et de présenter devant le peuple de Dieu la vérité, la beauté, la clarté de la parole de Dieu. Donc la motivation n'est pas de dire que nous avons raison, nous avons tort. Peut-être que nous allons entendre certaines choses qui pourront nous interpeller et qui nous feront changer d'avis. Mais nous qui sommes docteurs de la parole de Dieu, nous avons cette responsabilité de garder la pureté de la parole, de garder la pureté de la doctrine, de garder les canons de la parole de Dieu. J'aimerais que vous alliez avec moi dans le livre des Galates pour que vous puissiez comprendre l'importance de mon intervention. Galates chapitre 1, vous savez que le livre des Galates, Dieu l'a fait écrire pour corriger certaines erreurs doctrinales dans les églises du 1er siècle. Et au 1er chapitre de ce livre de Galates, Galates chapitre 1 au verset 8 et au verset 9, je lis pour vous Galates chapitre 1 verset 8. « Mais quand nous-mêmes, ici nous-mêmes, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire, eux-mêmes les apôtres qui ont bâti le fondement. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel, c'est-à-dire lui en tant qu'apôtre et les autres apôtres, les dirigeants du 1er siècle. Quand un ange du ciel, même si on nous présenterait aujourd'hui l'archange Gabriel, le messager, qui viendrait pour annoncer quelque chose, il est écrit. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit mis à part, qu'il soit, entre guillemets, même exposé à l'adversaire, exposé à Satan. Nous l'avons dit précédemment, ce n'était pas la première fois que je lui disais. Il avait déjà dit, donc il s'est répété. Il l'a souligné encore. Et je le répète à cette heure. « Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit comment ? Anathème. » Ça, ce sont des choses que Dieu a fait écrire dans sa parole pour nous dire l'importance de sa parole. La Bible dit que Dieu a magnifié sa parole au-dessus de son nom, au-dessus de sa rénommée. La parole de Dieu est très importante. Voilà pourquoi il ne faut pas que nous puissions bouger la parole de Dieu par nos interprétations particulières d'un iota. Il ne faut même pas que nous puissions bouger la parole de Dieu d'un iota. J'aimerais lire encore quelque chose de très important pour rappeler la problématique, pour lancer vraiment le débat dans cette histoire. J'aimerais lire avec vous en deux Thessaloniciens. Je vais lire quatre versets de la parole de Dieu. Deux Thessaloniciens, si je l'étends. Deux Thessaloniciens, chapitre 2. Moi, je souhaiterais que vous vous le mettez d'abord dans ces déversés, des passages, pardon, et puis nous allons donner la parole, puis vous allez vous revenir par après. Le temps est imparti déjà ? Voilà. Ah, d'accord. Vas-y. Bon, je lis le deuxième verset. Vas-y. Je lis quand même. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1 et comment dirais-je ? Chapitre 2, verset 1 et 3. 1 et 3, je lis. J'ésorque donc, avant toute chose, je suis à Timothée là, Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. Chapitre 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, ça peut être l'inspiration du docteur, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le règne des mille ans, c'est dans le jour du Seigneur, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et l'adversaire, ça vous pouvez lire la suite après. Mais on dit que le verset 23 est très important, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, l'apostasie c'est le mot grec apostasia, c'est l'éloignement. Il faut que l'église parte d'abord, c'est l'ouagne de cette terre. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Voilà, donc le règne des mille ans, c'est dans le jour du Seigneur et le jour du Seigneur viendra après l'apostasie, qu'on appelle autrement aussi l'enlèvement dans d'autres paroles. Donc, mes 10 minutes sont imparties. Merci beaucoup, docteur Joseph. Maintenant, le docteur Edmond Duolo, partons de la lumière que l'homme de Dieu vient de parler, surtout la problématique de ces termes que vous nous avez décortiquées. Et surtout, il s'est penché sur le Galate 1, chapitre 8, verset 9, et puis sur Thessalonité, chapitre 2, verset 1 et 3. Qu'est-ce que vous en dites, docteur ? Oui, merci pour la parole. Mais moi, je pense que le docteur Ouissa, par rapport au thème que nous développons, vous êtes bien d'accord, il n'a rien dit. C'est-à-dire, pour moi, il n'a ni posé l'attention. Il n'a rien dit. C'est-à-dire, jusqu'à là, moi, je restais toujours, je suis dans l'enseignement, parce que dire la chronologie, ça, c'est trop verbal. Que d'après la chronologie, c'est que nous connaissons que l'Église viendra, par exemple, il a dit, entre la première et la deuxième résurrection. Mais pour moi, il n'a rien dit. Il ne m'a donné aucun verset sur le rang des mille ans. Il n'a pas développé sur comment passera la résurrection. Mais maintenant, tu me poses la question. Moi, je pense que tu me poses la question. Je ne peux même pas répondre. C'est-à-dire, je suis toujours sur le rang des mille ans. Et j'ai toujours raison, parce que ce qu'il a dit, ça, c'est ce qu'on peut dire dans la conclusion. C'est-à-dire, quand on ramène quelqu'un en lui montrant que, heureusement, que tu es à côté, là, dans la conclusion, on peut dire, voilà ce que l'apôtre Paul dit. Mais lui parle dans la conclusion pour rien dire. Mais dis-moi, comment veux-tu maintenant que je peux répondre ? Je ne peux pas répondre, parce que pour moi, il n'y a rien. Merci, docteur Duolo. Je comprends. Est-ce que maintenant, docteur Joseph, est-ce que vous pouvez maintenant parler à ce qui concerne le règne de mille ans que le docteur Edmond nous a parlé ? D'accord. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu n'es pas d'accord avec ça ? Non. Au fait, c'est un sujet complexe. Mais si vous me permettez, vous me donnez un peu de temps, j'expliquerai le processus. Vas-y, vas-y. Parce que le peuple de Dieu est en train de suivre cette émission. C'est très, très important pour les chrétiens de comprendre. Est-ce que nous sommes déjà dans le règne de mille ans ou nous n'en sommes pas encore ? Ce que je suis en train de dire, c'est que le peuple de Dieu est en train de m'attendre. On ne peut pas prendre le peuple de Dieu pour des gens. Non, non, non. On doit faire les choses correctement. Simplement, la contrainte que j'ai maintenant, c'est le temps. Maintenant, je vais quand même commencer. Je pense qu'il a passé, il m'a renvoyé la parole. Vas-y. Donc, le peuple de Dieu, vous lirez chez vous. En acte chapitre 1, verset 9, verset 11. Et là, vous lirez, vous verrez que les apôtres, les premiers apôtres, ils étaient tellement préoccupés par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ leur avait dit, lorsqu'il était ressuscité, avant de monter au ciel, il leur a dit, allez à Jérusalem. Et eux, ils étaient tellement préoccupés par le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est de dire à Jésus-Christ, alors c'est à ce temps-là que tu rétabliras le royaume, etc., etc. Et il leur a répondu, non, ce n'est pas en ce temps-là. Et quand il est monté au ciel, après, la parole de Dieu dit, la nuée, il était monté au ciel et il ne le voyait plus. Et ils sont restés là en train de regarder le Seigneur Jésus-Christ. Et les hommes sont venus leur parler en disant, mais ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant en haut au ciel. Ça, c'est un repère. Nous savons que Jésus-Christ est monté au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant en haut au ciel. Vous lirez ça en acte chapitre 1, verset 9 et 11. Ça, c'est une indication. Donc, les gens l'ont vu monter et les gens le verront revenir. Ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, vous lirez chez vous, en Apocalypse chapitre 1, verset 7. Cet événement, enfin, cet verset de l'Apocalypse chapitre 1, verset 7, nous dit que tout œil le verra. Ça dit que lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tout œil le verra. Il ne sera pas caché quelque part. Il y a plusieurs versets dans la parole où nous verrons si nous avons le temps de le lire. Ou on nous dit, si on vous dit qu'il est à tel endroit, ne croyez pas. Parce que Dieu avait déjà anticipé, Jésus-Christ avait déjà anticipé qu'il y aura de la surenchère par rapport au retour de Jésus-Christ. Et qu'il y aura des doctrines qui naîtront pour essayer de dire aux gens qu'il est né ou revenu en Angola, au Congo ou dans tel autre pays. Donc, ce sont des événements. Maintenant, comment ces choses vont se passer? Comment ces choses vont se passer? J'aimerais qu'on ait un Thessaloniciens, chapitre 4. Ça, c'est le premier événement. C'est le rassemblement et le retour de Jésus-Christ. C'est vrai que beaucoup de courants ne comprennent pas beaucoup de termes techniques. Comment? Des termes, comment dirais-je, grecs. Parce que le grec, c'est une langue qui est complète, qui est vraiment bien pour la recherche biblique. Et cette partie-là s'appelle parousia. C'est l'avènement de Jésus-Christ. En acte 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va lire rapidement pour que nous puissions voir comment est-ce que les choses vont se passer. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, on va commencer au verset 13. Nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité de mort, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le jour de l'avènement, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix des narchanges et en son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs. Donc lorsque Jésus-Christ se reviendra pour la première fois, il ne descendra pas sur terre. Donc les morts en Christ, les chrétiens qui sont morts, ressusciteront. Les chrétiens qui sont, comment dirais-je, les chrétiens qui sont vivants seront changés, auront les caractéristiques de Jésus-Christ et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et donc c'était verset, c'est ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Il ne descendra pas pour cette première venue-là ici sur terre. Ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ça ce sont les premiers événements qui vont arriver et ce sont les croyants qui sont partout dans le monde, qui verront le Seigneur Jésus-Christ, qui verront comment est-ce qu'il va arriver, qui seront transformés, qui seront ressuscités et qui, comment dirais-je, iront à la rencontre du Seigneur. Maintenant, par rapport aux notes que j'ai ici là, après le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il partira avec les croyants, c'est là que chaque croyant chrétien se présentera devant son bémo, son tribunal, où les gens recevant les récompenses, selon qu'ils ont marché sur la terre, après les avoir formés, etc., etc., Jésus-Christ reviendra avec les saints, avec les croyants sur terre. Et ça sera maintenant le jour du jugement qui va commencer là, le jour du Seigneur qui va commencer là. Et là, il y aura ce qu'on appelle la première résurrection, que la Bible appelle la résurrection des justes. Là, les chrétiens étaient déjà ressuscités, les gens étaient déjà partis, les croyants étaient déjà partis avec Jésus-Christ. Et à leur retour, il y aura la première résurrection. Nous n'avons pas le temps de lire tous les versets, mais ceux qui veulent lire Jésus à la maison, ils comprennent qu'il y a deux résurrections. Il y a la première résurrection qu'on appelle la résurrection des justes. Ils liront en Jean chapitre 5, versets 28 et 29. Ils peuvent lire en Acte chapitre 24, verset 15. En Luc chapitre 14, verset 14. En Nébreu chapitre 11, verset 35, ils vont voir qu'il y a deux résurrections. La résurrection des justes et la résurrection des injustes. C'est entre ces deux résurrections, parce que ceux qui vont ressusciter la première fois, et c'est là que nous terminons dans le livre d'Apocalypse, pour couper un peu les choses, en Apocalypse, chapitre 20. C'est entre la résurrection des justes qui viendra après l'enlèvement, et la résurrection des injustes qui viendra après la résurrection des justes, qui aura la période de mille ans. Et après cette deuxième résurrection, c'est là qu'il y aura la fin. Et pour résumer et terminer tout ça, j'aimerais lire avec vous, comme ça, superficiellement. J'ai présenté, entre guillemets, la thèse, si on peut le dire comme ça. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. On va lire à partir du verset 1. Il y a déjà eu certains événements. On a vu au verset, au chapitre 1 d'Apocalypse, où on a vu que tout œil le verra, donc je dis que c'est déjà revenu. À partir du verset 1, donc je vais finir rapidement. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme, et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il les lia pour mille ans. Il les jetta dans l'abîme, ferma et c'est là l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les mille ans fûtent accompli. Jusqu'à ce que les mille ans fûtent accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et ceux qui s'assirent, fut donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils révinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts ne révèlent point à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui n'ont pas la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils réuniront avec lui pendant mille ans. Après cette première résurrection, il y a cette période de mille ans. Quand les mille ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre ponts de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de souffre où sont la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis j'ai vu un ange, ainsi de suite, après il y a la deuxième mort, comment dirais-je ? Après la deuxième résurrection, après il y aura entre guillemets un dernier jugement et puis nous serons dans le paradis final, là où il n'y aura plus de peur, de pleurs, de grincements, des dents et toutes ces choses. Donc c'est cette chronologie-là. Nous avons l'enlèvement, le retour de Jésus-Christ avec l'enlèvement. Nous partons entre guillemets certaines personnes, on appelle ça la réunion. Nous partons en réunion avec Jésus-Christ où nous recevrons les couronnes, etc. Nous revenons où il y aura la première résurrection, où nous allons juger. C'est-à-dire les croyants naissent de nouveau, les saints de Dieu. Avec Jésus-Christ, jugerons les gens qui vont faire la première résurrection, mais ils vont rester pour la vie. et après, il y aura mille ans, après les mille ans, il y aura la deuxième résurrection et ces gens-là, souvent, ils ont envers la destruction et puis ça sera à la fin. Merci, Dr. Joseph. Voilà, tel que je comprends la chronologie des choses, rapidement. Si j'ai bien compris ton intervention, tu as commencé, par exemple, acte 1-9, tu nous montres comment Jésus était monté et comment il va descendre. Les événements ont commencé à partir de son résurrection. Voilà, j'aimerais vous poser une question. Le mille ans, ça s'effectuera où? Et le règne, qui vont bénéficier de ces règnes ou qui vont vivre ces règnes? Le mille ans, ça va commencer quand? Le mille ans, quand Jésus-Christ reviendra. C'est très important, comprenez-moi. Quand Jésus-Christ reviendra, il ne reviendra pas sur terre. Il sera dans les airs. Et les morts en Christ, donc les chrétiens qui sont morts, ressusciteront premièrement. Et nous, lisez le livre de 1 Corinthiens, chapitre 15, il explique le processus, le comment. Comment est-ce qu'une plante doit mourir pour revêtir un autre, etc. Donc nous, les vivants, nous serons changés. La Bible dit que nous le verrons tel qu'il est, nous serons, comment dirais-je, nous le verrons tel qu'il est, nous serons semblables à Christ. Donc c'est cet auteur. Non, nous serons semblables à Christ. Et de la même manière, Christ a défié le firmement. Il est monté au ciel. De la même manière, nous aurons ses capacités spirituelles pour pouvoir, entre guillemets, monter au ciel avec lui. Et nous amènera, ça ne sera pas sur terre. Il nous amènera dans les airs. Et nous serons en réunion avec nous dans les airs. Donc c'est mille ans dans les heures. Non, ce n'est pas mille ans. C'est quoi ? Ce n'est pas mille ans. Le temps n'est pas défini. Oui. Quand la Bible ne dit rien, ne rajoutez rien. C'est Dieu qui sait quand ça va se passer. Même Jésus-Christ ne sait pas. C'est Dieu qui sait quand ça va se passer. Et nous serons toujours, à partir de ce jour-là, nous serons toujours avec le Seigneur. Il nous amènera avec lui, là où il s'est dans les airs. Et c'est là que nous allons comparer devant ce tribunal. C'est là que ceux qui avaient bien travaillé au recevant les couronnes, qu'on appelle ludiquement les couronnes, au recevant les récompenses. Et c'est là que, entre guillemets, beaucoup d'hérudis disent, nous serons formés, notamment pour gérer les événements qui vont venir, notamment juger l'humanité. Nous reviendrons maintenant sur terre avec lui, par rapport à ta question. Nous reviendrons sur terre avec Jésus-Christ. C'est très important. C'est là qu'il y aura la première résurrection. Et nous allons réunir avec lui. C'est lui le roi, le roi qui sera sur terre. Et nous allons juger ces 100 jours maintenant. Nous allons juger. Je vais vous faire suivre, toujours dans la même question. Comment les chrétiens qui sont déjà enlevés, reviendront pour une seconde fois pour vivre la résurrection? Non! Vous n'avez pas compris. Alors, c'est très important. Je m'explique. Les chrétiens, ça dit que le livre de 1 Corinthiens 15 parle bien du processus de la résurrection. La première personne qui est ressuscitée, selon Dieu, c'est Jésus-Christ. Vous voyez? Il est le prémice de la résurrection. La Bible dit, nous le lirons 1 Corinthiens 15 ensuite, les croyants seront ressuscités. En deuxième étape. En deuxième étape maintenant. Les croyants seront ressuscités. Mais ils ressusciteront quand il viendra. Et la Bible dit, nous ne mourrons pas tous. Tous les croyants ne vont pas mourir le jour du Résurrection. Oui. Ceux qui sont morts ressusciteront. Et ceux qui sont, comment dirais-je? Vivants. Ceux qui sont, comment dirais-je? Vivants seront transformés. Nous partons. Mais je soulignais, vous n'avez pas compris. J'insiste. J'ai bien suivi. Vous avez suivi. Ce sont les chrétiens. Mais les croyants de l'Ancien Testament ne ressusciteront pas. Parce que ce ne sont pas des chrétiens. Christ part avec les siens, les chrétiens. Ceux qui ont sa chrétien. Ça, c'est encore un thème très important. Parce que les chrétiens nous suivent. Les chrétiens de l'Ancien Testament ne sont pas des chrétiens. Non, ce ne sont pas des chrétiens. Et je suis désolé. Ce sont des... Parce que, vous voyez, même le judaïsme n'a pas compris. La Bible dit que même la loi de l'Ancien Testament c'était un pédagogue. C'était une pédagogie pour nous amener vers Christ. La Bible dit que ceux qui sont morts avec la loi paieront avec la loi. Ceux qui sont morts sans la loi paieront sans la loi. Ce sont les temps passés. Donc, tous ces gens-là seront jugés. Et nous, lorsque nous partirons avec Jésus-Christ, nous reviendrons avec lui sur terre. Et alors, il y aura la résurrection des gens qui ont vécu dans cette époque-là. Mais qui étaient justes, alors ils ressusciteront. Ils ressusciteront. Et après cette résurrection, ce sont vraiment des choses qu'il faut comprendre. Et c'est dans la parole de Dieu. Et c'est bien expliqué. C'est bien... Il ne faut pas mélanger les choses. C'est après ce retour qu'il y aura, comment dirais-je, la première résurrection. Et les saints, c'est-à-dire les croyants qui reviendront avec Jésus-Christ, ils n'ont plus besoin d'être ressuscités. Puisqu'ils sont déjà vivants. Puisque la mort n'a plus de pouvoir sur eux. Et c'est eux qui viennent faire ce travail qui vont réunir avec Jésus-Christ, mais en tant qu'êtres humains ressuscités. Et ils seront semblables à Christ. Ils auront d'autres potentiels spirituels. Et lorsque maintenant, les gens qui ont vécu dans l'ancien temps, mais qui étaient justes, seront ressuscités, ils vont ressusciter pour la vie. Après cette étape, il y aura les mille ans où nous allons fonctionner avec Jésus-Christ, les mille ans. Et après ces mille ans, il y aura la deuxième résurrection, la résurrection des gens qui sont, entre guillemets, qui sont dans une mauvaise problématique. Et ils seront jugés. Et ceux qui, la Bible dit, ceux que leur nom ne sera pas trouvé dans le livre de la vie, ils seront jetés dans les temps de feu. Ça sera la seconde mort. Ils vont mourir deux fois. Et c'est ça le problème. Jusque là, vous n'avez pas répondu à la question. Ah si. Donc, nous régnerons sur qui ? Les chrétiens régneront sur qui ? Parce que, le docteur Jules nous a expliqué clairement, le règne, sur qui nous régnerons ? Et nous régnerons, vous voulez qu'on règne sur qui ? Voilà. Donc, les chrétiens régneront sur qui ? Je m'explique encore. Lorsque Jésus-Christ reviendra, reviendra, il y avait sur terre, des gens qui n'étaient pas chrétiens, qui n'étaient pas ressuscités, qui vont voler, qui vont mourir. Je ne sais pas combien de temps ça prendra lorsque nous partirons avec le Seigneur. C'est rien là que nous allons avoir besoin de savoir. Les chrétiens régneront sur qui ? Parce que, le docteur Duolo nous a bien expliqué cela. Je suis en train de dire, lorsque nous allons partir avec Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ reviendra, il va régner en tant que roi. Nous allons faire partie de son organisation. Partir ensemble avec lui. Mais nous allons régner sur ceux qui sont restés en terre. Sur cette terre. C'est l'avis que c'est qu'ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ah oui. Ils ne vont pas monter avec nous. D'accord. Nous allons revenir, nous les trouverons ici dans leurs problèmes. D'accord. Ils ne seront pas morts aussi ? Certains seront morts, d'autres ne seront pas morts. D'accord. Ils seront là. Et nous, ça dépend combien de temps ça prendra, mais ça ne prendra pas un jour lorsque nous partions avec le Seigneur. D'accord. Et lorsque nous reviendrons, les choses que je suis en train de dire, si les gens prennent le temps de relire les passages bibliques, notamment 1 Corinthiens chapitre 15, notamment Thessaloniciens 1 et 2, notamment Apocalypse chapitre 20, il y a d'autres versets dans la poêle. S'ils lisent ça très bien, ils comprennent ça, ils vont voir ce processus-là. Et lorsque nous reviendrons, nous régnerons avec Jésus-Christ. C'est son réel, c'est lui le roi des rois. sur tout ce que nous trouverons sur terre, que ce soit une dimension spirituelle, humaine, tout ça, nous régnerons sur eux. Et après cette dimension, après ce serein, il y aura la première résurrection et nous allons gérer ça avec lui parce que nous serons son administration. Et après, comment dirais-je, cette première résurrection, il y aura une période de 1000 ans où nous allons fonctionner, nous serons son administration. Et à la fin, il y aura la deuxième résurrection et la résurrection des injustes où nous allons aussi juger ces légions, et nous allons prononcer leur condamnation. Jésus-Christ nous formera là-dessus lorsque nous serons avec lui. Merci docteur Joseph. Maintenant, j'aimerais remettre la parole à notre bien-aimé le docteur Duolo Edmond. Quand dites-vous maintenant de cette intervention de l'homme des dieux ? Non, au fait, si vous remarquez, le docteur Joseph, quand il était nécessaire que vous lui donniez beaucoup de temps pour qu'il s'exprime, mais en s'exprimant, vous verrez qu'il mélange tout, il embrue tout et je ne vais pas trop lui poser des questions. S'il posait des questions ? Non, parce que déjà, au fait, si je pose des questions... Pour vous réfléchir, la mémoire, il a commencé partant de 1 Thessalonique, un acte chapitre 1, verset 9 à 11, ce qui concerne l'enlèvement. D'abord, il a commencé par... Oui, il a dit que tout est... Je lui ai posé la question ce qui concerne le règne et l'enlèvement. Oui, il a dit... Au fait, il y a trop de confusion dans son intervention à Père. C'est ce que je remarquais. Déjà, il a dit que tout est le verra quand le Seigneur est monté. Et les apôtres lui ont posé la question... Il a dit que tout est le verra. Oui, tout est. On lui a posé la question après, non, après plutôt la résurrection. C'est-à-dire, l'ange leur a dit que tout est le verra quand il reviendra. C'est-à-dire, au fait, quand le Seigneur reviendra. C'est-à-dire, quand on dit tout est le verra, il ne le verra pas quand il est parti et il l'envie de partir. Mais quand il reviendra, de la même façon que vous le voyez monter, il reviendra et tout est le verra. Tout est le verra. Oui. Païen ou chrétien. Tout. Ça dit, là, il n'est pas question... Les chrétiens, c'est le monde. Non, non, non. On n'a pas précisé. Mais là, je remarquais, le docteur Joseph n'a pas dit parce qu'il rentre directement. C'est pour ça qu'il faut séparer les étapes. C'est comme ça que Dieu m'a aidé mon bien-aimé docteur Joseph. Au fait, c'est ce que je dis dans mes interventions. C'est-à-dire, ce que je dis dans mes interventions, ce ne sont pas les fruits de ma méditation. C'est-à-dire, vous voyez, à l'époque, ça fait un bon moment que je lisais la parole du Seigneur et je prêchais en mettant la parole du Seigneur. Mais j'ai exprimé quelque chose de merveillé. C'était en 98 où je réalisais ce que la Bible dit que cette parole est esprit et vivit. Et là où je vis les Écritures maintenant, je ne le lis pas. Mais les Écritures maintenant deviennent une personne et je m'étonne. Et là, le Seigneur me dit explique maintenant. Et là, je peux expliquer. C'est pour ça que quand j'explique et que ce que le Seigneur a prédestiné pour ces choses, ils comprendront. Ça, c'est sûr. Voilà maintenant une petite explication. Une petite explication. Je parle maintenant de reines de Milan. Vous lisez l'Apocalypse 20. Le diable sera lié. Vous n'avez même pas expliqué comment le diable sera lié pour qu'il ne séduise pas les nations pendant ces reines-là. Vous ne l'avez pas dit. Comment le diable sera relâché et pourquoi vous ne l'avez pas dit. Pourquoi on appelle ça les reines de Milan ? Vous n'avez pas répondu. Est-ce que quand on dit les reines de Milan, c'est par rapport au cottage des filles et des hommes ? Vous n'avez pas répondu, mon frère. Voilà pourquoi il est nécessaire et très attentif au lieu d'aller directement comme vous avez fait dans l'introduction à la conclusion. Essayez plutôt d'écouter. Je dis maintenant, le Seigneur dit dans Marc 3, 26, il dit ceci. Pour entrer dans la maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère ? Il faut d'abord le lier, le ligoter. Et là, il est question de qui ? Quand il parle d'un homme fort, c'est le diable. Ah, c'est le diable ? Oui. Et qui doit maintenant le ligoter ? Parce que s'il est fort, il faut qu'il y ait un homme plus fort que lui. Tu es d'accord avec moi, mon frère ? Effectivement. Mais là, il parle maintenant de qui ? Qui doit rentrer pour le lier ? Non, mais je pose la question. C'est comme ça que Dieu m'a aidé. Au fait, c'est comme ça que Dieu m'a aidé dans le règne du Milan. Il est question de qui, mon frère, évangéliste ? Qui va rentrer dans la maison pour lui ? Parce que l'homme est fort. Il est fort. Mais il faut quelqu'un qui est plus fort. Plus fort que lui. Ah, mais il est question de qui, maintenant qu'il faut rentrer dans cette maison pour le ligoter ? Non, mais réponds-moi. Je sais que tu as les réponses. Non, c'est vous qui me parlez. Je sais. Moi, je suis là pour ne pas donner les réponses, mais je suis là pour vous conduire dans cette émission qui est très importante. Il est question de qui qui doit rentrer dans cette maison ? C'est cet homme fort. C'est lui qui est plus fort. Et quel homme fort ? Non, mais l'évangéliste a répondu. Qui est l'homme fort qu'on parle ? Qui est l'homme fort ? Aujourd'hui, l'homme fort, c'est Jésus. Non, 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 non. Ça concerne la spiritualité. Non, 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 non. J'ai donné marque 3, 26. C'est Jésus qui le dit. Pour entrer dans la maison d'un homme fort, il faut le lier. Comment on peut dire l'homme fort, c'est Jésus qu'on doit lier. Je parle de la personne qui est forte dans la maison qu'on doit lier. C'est qui la personne ? Continue, continue. Donnez-nous la pensée que vous avez parce que le peuple de Dieu a besoin de comprendre. Ce n'est pas grave. Oui. Au fait, quand le Seigneur donne ce verset, il parle dans Marc 3, 26, l'homme fort sur le diable. Pour entrer dans la maison de l'homme fort, il faut le lier pour piller ses biens. Vous savez, le message du Seigneur ce sont des profondés. C'est pour ça qu'il dit que j'ouvrirai la bouche et je parlerai du mystère. Le mystère caché depuis la fondation. Il parle comme est-ce que le diable avait pris ce royaume, la terre. Ce royaume est considéré comme une maison. Ce royaume est considéré comme toi, mon frère. Tu es une maison, voilà pourquoi la Côte-Épaule a cette révélation. Quand Adam a donné le royaume à Satan, c'est Adam qui l'a donné par la désobéissance. Et maintenant, il faut qu'on rentre dans le processus maintenant du salut. Le Seigneur doit venir. Il prend l'image, ça c'est l'image qu'il prend. Il parle de lui et de celui qui est dans la maison. C'est-à-dire celui qui préoccupe le monde. Mais il faut les lier. Je ne lis pas. Pas ! J'essaie de tirer toute l'attention au bien-aimé. Nabucodonos envoie une vision. Il appelle les sages. Il dit je vis d'une vision. Regarde ! C'était un arbre. C'est ça qu'il a dit. C'est ça. Au fait, si tu veux comprendre le chapitre 20 d'Apocalypse, il faut que Dieu te montre d'abord le livre de Daniel. Au fait, parce que l'Apocalypse est le livre de Daniel révélé. Au temps de Daniel, Dieu lui avait dit seuls ses livres. Mais tu crois que ses livres de Daniel restera toujours scellés ? Non, mais il dit c'est pourquoi ? Parce que le temps où le Sénat doit briser le sceau n'est pas encore arrivé. Voilà pourquoi dans le livre de Daniel, il est très souvent, on appelle souvent les diables le roi des Perses. C'est ça, ce n'est pas ça. Non, mais on appelle le roi des Perses. Tu ne me diras pas les contrats mais on ne fait pas ce que tu prèches. C'est vrai. Mais pourquoi on l'appelle le roi des Perses ? Parce que le sceau jusque-là n'était pas brisé. Alors, ils ne peuvent pas briser le sceau. Ils doivent attendre des rédempteurs qu'ils briseraient les sceaux pour expliquer maintenant ce mystère. En fait, je reviens encore dans le livre de Daniel maintenant. Le roi voit une vision. Il voit un arbre qui était devenu grand et toute la terre tirait la nourriture sur cet arbre-là. Il mangeait le fruit de cet arbre-là. Il appelle les sages et les sages arrivent comme ça, expliquez-moi ces songes. Aucun de ces sages n'a pu expliquer ces songes. Tu es d'accord avec moi, mon frère ? Vas-y. La parole de Dieu c'est une lettre céleste codée par le Seigneur. Dieu sait peut t'expliquer. Tu peux les lire comme ça, tu t'arrêteras aux paramètres de lecture et tu ne comprends pas. Parce qu'en fait, il y a la vie dans ces lettres. Daniel vient maintenant celui qui avait l'esprit supérieur par rapport aux autres sages. Il écoute, il écoute, il écoute. La première des choses, il dit, roi, me fais à tes péchés. La deuxième chose, il dit, cet arbre, c'est toi. L'arbre est devenu encore une personne. Cet arbre, c'est toi. Mais tu as dit que tu as vu l'un de ce qui veille descendre du ciel. Daniel était impuissable face à l'arbre. C'est pour ça, il a été déporté. Mais il faut que quelqu'un vienne à haut. C'est pour ça, il a vu l'un de ce qui veille descendre du ciel. Crier d'une voix forte. Crier. Abattez-moi cet arbre. Au fait, quand il dit crier, il crie. Il crie, c'est les chaînes. La parole de Dieu sont des chaînes qui enchaînent. Voilà pourquoi il est écrit ce que vous liérez. Vous ne lisez pas par rapport à la parole. Il sera lié au ciel. C'est-à-dire, il dit que l'arbre était abattu et enchaîné. C'est ça, non ? Le tronc enchaîné. Il laisse une partie d'arbre. C'est du sérieux. Et l'arbre était enchaîné. Mais quand Daniel, les gens plutôt le voient en Apocalypse 20, il ne peut pas voir l'arbre. Parce que le temps du saut brisé était déjà arrivé. Le Seigneur avait brisé. Il voit maintenant l'ange avec des chaînes. Cet ange n'est que le Seigneur lui-même. La parole. Il voit l'ange maintenant avec des chaînes qui lit Satan. Il dit ceci. Sept temps passeront sur toi quand tu seras chassé. C'est ce qu'il lui a dit. Au fait, quand il dit sept temps, il parle des sept temps de l'Église. Les sept temps de l'Église. C'est-à-dire, pendant la sélection de Dieu. premier temps, une sélection des chrétiens. Deuxième temps, c'est ce que j'appelle sept temps de l'Église. Mais, pourquoi je dis le reine de Milan est à notre temps ? Il faut comprendre la pensée initiale ou la pensée du commencement de Dieu. C'est là où vraiment est basée notre émission. Mais il dit, il donne la domination à Adam, mais c'est les reines. Pourquoi on l'appelle le premier Adam ? Parce qu'en lui, il y avait les reines. Et pourquoi le Seigneur dit que voilà comment vous devez prier notre Père, tout ça là, que ton reine vienne et que ta volonté s'en fête. Quelle est cette volonté ? La volonté de Dieu, de la même façon qu'il reine, il voulait régner au travers d'Adam sur le monde. Régner maintenant sur qui ? Il dit, il est régné maintenant sur les animaux. Régner sous les esprits impirs. Voilà pourquoi le Seigneur donne l'autorité à l'Église de régner sur les serpents et les scorpions. Mais, non, mais il prend ce que Dieu avait donné à Adam. C'est la figure et il les ramène. Au fait, le reine de Dieu, Dieu, n'avait pas créé les hommes en fait qu'un homme règne sur l'homme. Non ! Non, mon frère. Non. Comment on peut raisonner comme ça ? Mais Dieu a créé Adam en fait qu'Adam, il était prince Adam, qu'il reine sur les esprits impirs parce qu'il y avait déjà le monde des ténèbres. Voilà pourquoi on dit qu'il y ait matin, il y soit. On parle des ténèbres et tout ça. La présence des ténèbres profite la présence des diables et des esprits impurs des gens dans la terre que Dieu a créés parce qu'il a été précipité. Il n'y a que deux mondes. Dieu créa le ciel et la terre. S'il chasse le diable là où il habite au ciel, le diable n'est pas sur la terre parce qu'il n'y a que deux endroits. Et là, il se retrouve là-bas. Il donne la domination à l'homme sur les esprits impirs. Mais parce qu'au début, il donne sur les esprits. Il n'a pas dit que tu domineras sur Ève. Et quand tout a chamboulé, tu crois que le second Adam, quand il viendra, il te donnera la domination sur ton frère, mon frère. parce que si je t'ai posé la question, mais je ne vais pas te poser la question que quand le diable sera lié pour qu'il s'éluise par les nations, il n'y aura pas de péché. Je sais que tu seras à mesure de me répondre. Même si je te disais pourquoi on appelle ça le reine de Mila, tu ne me répondras pas. Mon frère, Dieu ne compte pas comme le fils des hommes. Souviens-toi du jubilé. Il disait qu'après 49 ans, vous fêterai jubilé. C'est ça. Mais si tu calcules d'après des... Tu verras que le jubilé dirait que c'est tard, pas 49 ans comme les années des fils des hommes. Il avait dit que vous compterez cette année, chaque année, vous compterez cette sabbat, cette sabbat. Mais en calculant le jubilé, vous verrez que ça dirait c'est pas 49 ans. Mais avec l'intelligence, à l'époque, moi je croyais que ça dirait 49 ans. Mais pas 49 ans. Au fait, le reine de Mila, on ne réunira pas sur nos frères. Le reine de Mila a commencé après la résurrection. Et la première résurrection, si ça t'échappe, c'est dans le livre de Matier, où la Bible dit quand le Seigneur est ressuscité, est-ce qu'il est ressuscité tout seul ? Non, mais je vous pose la question. Vas-y, vous voulez que je les lise. Nous sommes là pour nous démontrer. Quand le Seigneur est revenu à la vie, le premier, il a ramené les Abraham, il a ramené les Michées, il a ramené tous les gestes anciens dans ce temps. Parce que ils attendaient, voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Esaïe, il viendra annoncer la bonne nouvelle aux prisonniers et la liberté aux captifs des catégories. S'il vous plaît docteur, vous venez de dire tout à l'heure que la première exerction c'est dans Matier. Oui. Est-ce qu'on peut la lire s'il vous plaît ? Oui. C'est Matier 27. Oui. Pour éclaircir le peuple de Dieu, qu'il comprenne. Parce que ça, vous venez de contredire ce que l'homme de Dieu a dit. Excusez-moi si vous pouvez me prêter les yeux. Oui. Essayez de lire Matthieu 27, 52. Voilà, Matthieu, chapitre 27, verset 52. La Bible dit ceci, « Le sépulcre sourire et plusieurs corps de sang qui étaient morts ressuscitèrent étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. » Tu peux t'arrêter là, mon frère ? Merci. Dieu a certifié ce témoignage. Si les gens ne les avaient pas vus, on ne parlera pas de ces résurrections. Et Dieu, comme il est Dieu, il ouvre les yeux de l'esprit des gens. Ça dit, les gens ne les ont pas vus avec les écharnels. Il leur a ouvert les espirituels en fait qu'ils soient témoins de cet événement qui les sent. Parce que si je pose la question, imagine un peu, Abraham est mort très longtemps. Comment peut-il savoir directement si c'est Abraham si Dieu ne l'aide pas ? C'est Dieu qui a certifié. Mais dans l'Apocalypse suivant, on dit ceci, on dit, heureux, il parle de la première récession, la mort, son revenu. Il dit, heureux, ce qui on parle à la première. C'est ce qu'il a dit, non ? Au fait, quand il dit comme ça, ce qui on parle, ça veut dire, tu n'as pas à la résurrection. C'est un héritage. Si tu crois au Seigneur, tu as cet héritage-là. C'est un héritage de la résurrection. Voilà pourquoi c'est formulé heureux, ce qui on parle. Je pars à la résurrection. De la même façon que les saints sont ressuscités. Là où c'est mystérieux encore, je ne vais pas rentrer parce que c'est encore une autre porte où je parlerai. Là où le Seigneur les a amenés. Mais je ne peux pas les parler. Là, je parlerai dans la porte 2 de mon message intitulé le racheté de la première prison double point jubilé. Là, je montrais là où le Seigneur les a conduits et pourquoi le Seigneur les a conduits là-bas. Et là, je dis maintenant pourquoi on appelle ça les reins des mille ans ? Pourquoi ? C'est intéressant. Au fait, quand on appelle les reins des mille ans, c'est pour ça, parfois, bon, il est vrai, moi autrefois, moi aussi, je disais la même chose. Là, je ne peux pas dire le contraire. C'est-à-dire, les reins des mille ans viendra. Mais c'est le Seigneur qui m'a rattrapé en me disant que mais si tu attends le rein des mille ans après l'enlevement et si tu veux régner sur les humains, par exemple, déjà, si je te dis, dis-moi, un démon, il est comment ? Est-ce que tu as déjà dit, il vient des mots ? Tu ne vois même pas les mots d'esprit et tu crois que quand on sera, on aura les corps spirituels, les païens, nous verrons ? Ça, tu le crois quand l'église sera enlevée et quand on reviendra ? Comment on peut expliquer ceux qui sont encore de la chair qui vivent, qui mangent encore charnellement, ils vont voir ce qu'il y a de l'école parce que tu ne vois même pas les seins qui sont résistés là. Non. Comment on peut régner ? Non. Comment on peut mélanger ? Le rein des mille ans se mène à pourquoi ? Et le rein des mille ans, je répète encore, je le redis, le rein des mille ans a commencé après la résurrection de Christ. Voilà pourquoi Christ s'est dit toute autorité m'a été donnée et je vous les donne. Mais il te donne l'autorité par rapport à quoi ? Il dit maintenant que tu marcheras sur l'escorpion. Mais c'est toi qui ne comprends pas. Au fait, mon frère, ceux qui ne comprennent pas, le rein de mille ans est maintenant. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants des dieux et beaucoup d'hommes des dieux sont malades pour le maire. Et c'est ce qu'Ecclesia s'est dit. Ce qui me faisait mal, je vis le prince marcher à pied, les estrapes sur les chevaux. C'est l'humiliation. Les hommes dédiés à notre temps mère d'hypertension, de diabète, de beaucoup de maladies parce qu'eux ne comprennent pas qui doivent régner et l'expression des reines, des ténèbres sur la maladie. Merci, merci beaucoup docteur Edmond Diwolo. Maintenant, docteur Joseph, les docteurs Edmond viennent encore éclaircir ces grands thèmes, le règne de mille ans. Quand dites-vous par rapport à cette intervention ? Parce qu'il le dit encore, c'est maintenant. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai vraiment écouté le docteur Edmond Diwolo et c'est vraiment très révélateur de beaucoup de choses. Excuse-moi docteur Joseph de vous couper la parole. Peuple de Dieu qui vous nous suivez, c'est très très important de suivre ces interventions des hommes de Dieu parce que nous ne sommes pas là pour par après dire que non, lui ne connaît rien, lui ne connaît... Non, 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 non. Nous sommes en train de discuter sur le écriture pour avoir la lumière. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu, peuple de Dieu. C'est très très important. Suivez cette émission, ça sera une bénéduction pour toi, un bénéfice pour ta vie chrétienne. Merci docteur. Oui, c'est... Par rapport, surtout, j'ai fait certaines émissions, par rapport aux SMS que j'ai reçus, vous savez, le peuple de Dieu aujourd'hui ne reconnaît pas les vrais docteurs de la parole de Dieu qui sont pour moi les gardiens du temple des canons de la parole de Dieu. Je suis un gardien du temple des canons de la parole de Dieu. S'il y a une chose que Dieu me demande de faire, c'est de montrer les bornes de la parole. Un prophète peut venir, un apôtre peut venir, par exemple, il est en train d'apporter quelque chose dans le sens d'un apôtre. Je lui dirai que les choses que tu es en train d'enseigner sont dans les bornes de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que les révélations que nous recevons. c'est très important. J'aimerais le frère Edmond de Oulmaïde, le docteur Edmond de Oulmaïde à comprendre certaines choses. Moi aussi, ce n'est pas un débat juste pour savoir qui a résouté ça. Tout à fait. J'aimerais l'aider à comprendre. J'aimerais l'aider vraiment à comprendre certaines choses et à revenir dans les bornes de la parole. Peut-être que ça sera un élément qui lui permettra par rapport aux visions qu'il a reçues, par rapport aux choses qu'il a entendues et ça les dira à mieux les interpréter et à mieux les comprendre et à mieux bouger avec la parole de Dieu. J'ai remarqué qu'il y a eu une confusion dans son intelligence parce qu'il dit selon ses paroles que le règne de Milan a commencé quand Jésus-Christ était ressuscité. Ressuscité, voilà. D'accord. C'est très important. Mais je pense que c'est faux. Et c'est l'ère de l'Église qui a commencé après l'ascension de Jésus-Christ. Et la Bible dit en Éphésia notamment qu'il est monté en haut au-dessus de toute domination de toute puissance et de tout nom qui peut se nommer que ce soit dans le siècle présent même dans le siècle des avenirs. Il est déjà au-dessus. Selon lui je ne veux pas revenir sur plusieurs points parce que lorsque nous lisons les livres toutes les prophéties que ce soit dans l'Ancien Testament que ce soit dans Daniel que ce soit dans n'importe quel livre que ce soit même le livre de l'Apocalypse qui est une révélation que Dieu a donnée à Jean nous devons faire très très attention sinon nous glissons sur une pente qu'on appelle l'interprétation particulière de la parole et on ne reste plus dans les bornes de la parole. Je refuse d'interpréter personnellement aujourd'hui peut-être que nous aurons le temps d'en discuter de prendre le temps d'aller en profondeur par rapport au verset qu'il a donné sur la résurrection et qui marque la première résurrection pour vous. Non, non, non c'est très important. Non, non c'est très important. Alors dans le livre de Timothée heureusement que j'ai revu le verset de Timothée de Timothée chapitre 2 verset 16 on va commencer à partir du verset 16 et le verset que je suis en train de lire le peuple de Dieu je ne suis pas en train de le lire contre le docteur Edmond Diou non, non, non je suis en train de préciser un problème qui ne date pas d'aujourd'hui parce que depuis le 1er siècle il y a eu des tentatives et la faute Paul était le gardien du temple de la parole de Dieu la faute Paul gardait les bornes des écritures donc le discours que le docteur Edmond Diou est en train de nous donner aujourd'hui c'est un discours vieux comme le monde qui date depuis le 1er siècle et l'apôtre Paul a corrigé cette erreur dans le livre de Timothée qui est adressé aux dirigeants nous allons commencer au verset 16 il dit évite donc de Timothée chapitre 2 verset 16 évite les discours vains et profanes car ceux qui le tiennent avanceront toujours dans l'impiété des discours vains et profanes on peut parler beaucoup de choses verset 17 et leur parole rongera comme la gangrène de ce nombre sont hyménées et filettes et la Bible cite le nom des ministres des hommes de Dieu qui ont propagé certaines doctrines verset 18 qui se sont détournés de la foi qui se sont détournés de la vérité la parole de Dieu est la vérité si vous lisez chez vous en comment dire je crois en Jean chapitre 19 verset 19 la parole je dis que c'est la parole qui a la vérité sanctifie-le par ta parole car ta parole est la vérité et moi je suis le gardien de cette vérité qui est la parole de Dieu je reste dessus je ne bouge pas vous penserez peut-être que bon ceux qui lisent les écritures comprendent les écritures maîtrisent les écritures n'ont pas l'esprit de Dieu en eux et ne bougent pas selon la parole et n'ont pas des révélations mais un véritable docteur de la parole est le gardien des écritures et ce verset 17 dit et leur parole rongera comme la gangrène de ce nom sont hyménés filettes qui se sont détournés de la vérité disons que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns nous sommes des ronces problématiques c'est c'est très important de nous expliquer ce qu'a dit le docteur Edmond parce que là la résurrection le règne s'effectuait juste après la résurrection de Christ il nous a cité un verset la résurrection de Christ c'est pour l'heure de l'église voilà quoi il nous a expliqué en lisant un verset dans les évangiles il nous a donné l'explication comme quoi la résurrection a déjà eu lieu dans la première résurrection et cet enseignement avait été enseigné par des hommes de Dieu du premier siècle dans leurs églises hyménées et filettes ici dans leurs églises ils ont enseigné la résurrection a déjà eu lieu ils ont donné certains versets bibliques ils ont donné quelques explications peut-être qu'ils ont cité certaines choses ils ont dit que la résurrection est déjà arrivée et l'apôtre Paul Antec est docteur de la parole gardien du temple des canons des écritures les a réprouvés ici au verset 17 leur parole rongera comme la gangrène de ce nom sont hyménées et filettes qui se sont détournées de la vérité disons que la résurrection est déjà arrivée et qu'ils renversent la foi de quelques-uns donc ces gens ont enseigné que la résurrection était déjà arrivée non la résurrection n'est pas encore arrivée pourquoi si c'était déjà arrivé l'apôtre Paul prendrait les temps dans les évangiles dans les épîtres dans tous les épîtres qu'il a écrits il prendrait les temps d'expliquer toutes ces choses comment est-ce que ces choses vont arriver plus tard comment est-ce que ça va arriver ça veut dire si nous lisons humblement les écritures n'essayons pas de penser que Dieu ne connaissait pas la parole lorsque nous lisons écrite Dieu nous a donné l'intelligence il nous a donné son esprit afin que nous puissions comprendre les écritures donc nous lisons les écritures nous les comprenons pour dire à mon bien-aimé docteur Edmond Dioulou que la résurrection des morts lorsque l'apôtre Paul c'était après la résurrection de Jésus était en train de coucher ces lignes de détimauté la résurrection n'était pas encore arrivée il a confronté les dirigeants qui ont cédé à leur église que la résurrection n'était pas encore arrivée nous sommes dans cette terre des grâces où Jésus est assis à la droite de Dieu au-dessus de tout mais il reviendra il n'est pas encore revenu lorsque il reviendra j'explique une chose pour terminer je me refais comprendre quelque chose nous sommes en train de parler de règne de mille ans voilà quoi c'est ça que nous sommes en train de parler là vous nous parlez d'autre chose vous êtes vraiment pour lui il a dit que le règne des mille ans commençait après la résurrection de Christ c'est ça qu'il a dit donc nous sommes en train de vivre le règne des mille ans c'est ça qu'il a dit il y a des thèmes que tu n'as pas compris donc veillez nous parler je t'explique en fait la parole de Dieu c'est des subtils c'est des iota il faut comprendre ce qu'il a dit nous sommes en train de faire le débat par rapport au règne de mille ans peut-être que parce que là il précise bien nous sommes en train de vivre le règne des mille ans c'est pourquoi il a donné l'exemple les hommes dédiés mères les enfants de Dieu mères parce qu'ils n'ont pas la connaissance qu'on a déjà dans le règne des mille ans j'arrive j'explique moi j'ai dit que j'ai montré clairement en apocaïpe chapitre 20 que le règne des mille ans venait après la résurrection il a sorti un verset dans les évangiles disant que la résurrection a déjà eu lieu donc le règne des mille a commencé après cette résurrection je suis en train de montrer les écritures écrites et écrites par l'apôtre Paul après cet événement qu'il vient de citer que la résurrection n'a pas encore eu lieu si je prends bien toutes ces lectures pour nous montrer que ce que le docteur est en train de dire ce sont des blabla ce sont des vérités non je ne peux pas dire blabla je ne peux pas dire blabla c'est réducteur il ne faut pas dire des pièces je lis matière écrit matière écrit ce n'est pas dans la conférité de la parole je suis en train de lire un verset qui est venu après qui dit que la résurrection n'a pas encore eu lieu donc l'événement qu'il appelle la résurrection techniquement parlant dans la parole ce n'est pas la résurrection les gens au 1er siècle ont peut-être utilisé cette réalité pour dire que la résurrection n'a pas déjà eu lieu mais l'apôtre Paul redresse les canons il dit la résurrection n'a pas eu lieu si vous croyez que la résurrection a eu lieu vous vous écartez de la vérité vous vous détournez de la vérité et il a cité les hommes de Dieu qui ont enseigné autre chose donc c'est très important c'est pour dire que la résurrection n'a pas encore eu lieu donc cette résurrection que vous parlez c'est pour les chrétiens c'est ça ? non c'est la résurrection c'est ce que la Bible appelle résurrection normalement c'est la première résurrection ça sera la résurrection des chrétiens quand Christ reviendra voilà c'est ça que nous voulons voir l'exercice mais ça n'a pas encore eu lieu puisqu'il n'est pas venu voilà donc ça n'a pas encore eu lieu ce n'était pas en acte le verset que j'avais dit que tout le verra c'était en apocalypse au début du livre de l'apocalypse au fait j'ai cité acte pour dire seulement que les apôtres l'ont vu partir donc les anges leur ont dit il reviendra de la même manière donc il ne naîtra pas quelque part ou il ne sera pas caché quelque part non il reviendra de la même manière et quand il reviendra on le verra même la Bible dit que nous serons semblables à lui nous le verrons tel qu'il est on le verra face à face il sera avec lui on sera avec lui dans les airs on le verra face à face donc ce ne sont pas des choses qui comment dirais-je qui vont se faire en secret les gens ne savent pas est-ce qu'il est venu est-ce qu'il n'est pas venu non donc je ne veux pas qu'on s'égare je veux qu'on reste dans les canons de la parole les canons de la parole qui disent que ça va commencer par le parousia il va paraître ça sera sans retour il ne reviendra pas sur terre il s'ira dans les airs et quand il s'ira dans les airs nous serons changés nous serons transformés les morts les chrétiens seront ressuscités ils iront à la rencontre du Seigneur ça c'est la première étape après Jésus-Christ reviendra avec les chrétiens sur terre en ce moment-là qui descendra sur terre et c'est là selon les canons de la parole que le règne de Milan va commencer avec plein d'événements qui sont dedans dans les événements que je suis en train d'expliquer la première raison ce sont des choses techniques qu'il faut prendre et comprendre c'est ça le travail des docteurs de la parole de comprendre la profondeur de cette chose mais la chronologie c'est ça mais la première résurrection n'a pas encore eu lieu sinon après cet événement-là l'apôtre peut dire il citerait Iménée et Filette en disant effectivement ils ont raison la résurrection déjà eu lieu bon c'est dans le règne des... l'apôtre peut n'a jamais parlé dans les épîtres du règne des Milan ce sont des choses qui sont des révélations qui ont été données par Jésus-Christ à l'apôtre Jean pour les événements qui viendront plus tard nous ne sommes pas encore dans le règne des Milan nous sommes dans le christianisme actuel dans le fonctionnement où nous avons Christ en nous l'espérance de la gloire où nous sommes montés avec Christ au-dessus de toute domination voilà pourquoi notre parole que nous prononçons est puissante par ma parole je peux prononcer la parole guérir les gens bouger les choses déplacer les montagnes ça c'est la doctrine que nous avons aujourd'hui mais le règne des Milan viendra plus tard et je vous dis une réalité vous savez beaucoup de docteurs sérieux de la parole de Dieu mettent en garde parce qu'il y a des choses qui sont décrites dans le livre d'Apocalypse ce sont des choses à venir et certaines choses nous les maîtriserons du mieux lorsque nous serons dans cette époque là lorsque nous verrons ces choses nous comprenons ah le cheval qui a fait ceci etc etc mais aujourd'hui nous sommes un peu voilés nous ne connaissons personne ne peut prétendre aujourd'hui qu'il connait toute la profondeur de la parole nous sommes un peu voilés mais plus tard nous connaîtrons comme nous avons été connus aujourd'hui nous regardons par un miroir nous avons les réflexes de certaines choses personne ne peut garantir avec l'exactu de la parole de Dieu que lorsque nous serons ceci telle prophétie qui dit ceci ça veut dire exactement ça non parce que ce sont des choses futures lorsque nous serons là-bas nous aurons une autre intelligence nous aurons une autre dimension et nous comprenons la réalité de ces choses là merci docteur Joseph et docteur Edmond chers téléspectateurs vous êtes en train de suivre cette émission qui est très très importante pour nous je donne la parole à notre bien-aimé le docteur Edmond pour nous en parler encore par rapport à l'intervention de l'homme de Dieu Joseph oui vous savez je tiens à dire une chose j'ai remarqué un peu bon il est vrai que très souvent comme on voyait la parole du Seigneur comme on le lisait en métalachronologie après tout ça j'essaierai un peu de donner un peu la chronologie de la façon que le Seigneur m'avait expliqué au fait je prends ce verset de Timothée de Détimothée où mon bien-aimé vient de lire au fait quand on lit la parole de Dieu on doit comprendre ceci quand ces gens parlaient de la résurrection il était question de quoi vous savez docteur Joseph dans mon message au fait j'ai toujours dit je n'ai pas besoin de nourrir la connaissance l'intellect des gens de la connaissance il est vrai que vous savez quand on parle d'un docteur un docteur c'est quelqu'un qui travaille avec un prophète ça ne l'oublie pas le prophète peut dire quelque chose par exemple le Jude qui dit que le corps de Moïse je vis le diable c'est battre le corps de Moïse tout ça il s'arrête là et le docteur peut expliquer ce quoi pourquoi ce combat au fait le prophète c'est ce que je parlais le CD parle comme étant un prophète mais il est Dieu il enferme le mystère il parle de Marc 3 26 mais dans la logique de qui que ce soit quand on parle on dit on verra que l'homme fort là on rase ce n'est pas une interprétation particulière c'est à dire il faut comprendre d'abord la motivation de ce que l'apôtre Paul réprimande parce que ce que moi je lis c'est un verset biblique je ne l'ai même pas interprété est-ce que je l'ai interprété j'ai montré la résurrection pourquoi j'ai montré parce que même en disant ceci parce qu'il y a des questions que je peux poser qui sont logiques de la parole du Seigneur Christ est parti dans les shéols dans le lit inférieur pour annoncer la bonne nouvelle c'est ça ce n'est pas ça mon frère tu l'as déjà lit oui ou non je crois que tu l'as lit vas-y docteur il est parti dans les shéols dans le lit inférieur les domaines des morts oui dans les séjours de monde pour annoncer la bonne nouvelle c'est ce que Pierre dit mais quand on dit annoncer la bonne nouvelle non mais la bonne nouvelle parce que tous ces gens là attendent le rédemptier ils attendaient ils étaient c'est ce qu'Eubré dit ils avaient peur de la mort la mort le prenait en captivité en fait c'est pour ça que ce n'est pas de la captivité c'est à dire je reprends ce n'est pas pour parler en fait que les gens voient que je suis non mais j'ai dit les choses que le Seigneur m'a confiées et je le dis et je crois à ce qui croira Dieu changera sa vie et par la lumière des écritures il verra je reviens quand Christ est parti là-bas quand il a annoncé la bonne nouvelle Abraham ainsi qu'aux autres c'était Abraham ainsi qui était mort vous croyez qu'il était parti prêcher là-bas non 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 parce qu'ils attendaient le rédemptaire depuis Adam ils attendaient tout ce rédemptaire il n'était pas parti pour enseigner non 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 comment on peut dire il est parti enseigner il est parti annoncer là-bas ça au fait ça renferme ce verset de Esaïe 61 l'esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux pour annoncer la liberté aux prisonniers et une année de grâce je crois je préfère proclamer une année de grâce je préfère les livres Esaïe 61 si tu peux m'aider l'esprit je dis Seigneur l'éternel est sur moi car l'éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté proclamer aux captifs la liberté ça veut dire qu'ils étaient retenus en prison aidés deux catégories continue mon frère et au prisonnier la délivrance au prisonnier la délivrance il parle maintenant aux hymères ça veut dire deux catégories le prisonnier et le captif en fait quand on parle c'est comme ça que Dieu m'a aidé quand on parle de prisonnier c'est à dire c'est en quelque sorte des esclaves les esclaves quand on parle d'un esclave un esclave c'est pas un esclave ordinaire c'est pas un captif je reviens j'essaie d'ouvrir une petite porte si Dieu permet vous voyez Israël était en captivité au fait quand Israël était en captivité en Égypte parce qu'ils avaient vendu Joseph ils se sont vendus quand ils ont vendu Joseph à Vinci et maintenant quand maintenant Joseph interprète les songes il veut s'en aller mais il ne partira pas parce qu'il a été racheté pourquoi il doit partir et maintenant toute la famille vient en Égypte maintenant il devient un jour plus tard un roi que le diable a se dit mais comment ce peuple est fort il dit mais ce peuple là ils ont été racheté là le monde est ténèbre mais c'est nos esclaves là ils mettent maintenant le procédé d'esclavagisme dans la vie des enfants parce qu'ils ont comment on peut comprendre même tu verras quand Joseph et Jacob est mort Jacob dit je ne serai pas enterré ici je serai enterré là où Abraham a été enterré c'est à dire à Cana mais quand maintenant Joseph mort avant de mourir il dit mais frère écoutez moi Dieu vous visitera et quand il viendra il faut ramener mes os où lui réclame ses os il sait que lui comme il a été racheté tant que prophète il sait il doit mourir et être c'est à dire ça fait c'est que je parle des captifs qui ont été enfermés en prison et maintenant quand la photocopie au fait la parole de Dieu s'explique par elle-même c'est à dire en commençant par si vous permettez parce que vous avez parlé pendant très longtemps laissez-moi la parole terminez vous allez interronter très longtemps oui les hommes m'ont été tardés d'expliquer oui c'est à dire j'ai parlé de la photocopie de l'Uberateste c'est à dire Moïse quand Moïse est venu il était la photocopie de Christ c'est pour ça il peut dire qu'un prophète il parle maintenant de vrai rédempteur et quand il vient maintenant il sonne la trompette et quand il sonne la trompette et c'est ce qui explique même le mystère des trompettes qu'il avait dit tu vas tirer des trompettes mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce qu'il y avait une trompette qui doit sonner c'est-à-dire le message par rapport à la liberté il sonne la trompette et la trompette de Moïse prend le peuple et le sort mais le peuple ne peut pas sortir seulement même ceux qui espéraient ça veut dire Joseph renferme tous les prophètes les saints qui espéraient qui étaient en bas ils doivent sortir mais pourquoi Joseph n'est pas revenu en vie parce que c'était la photocopie mais de l'autre côté maintenant l'original quand il sonnera sa trompette Joseph doit sortir la trompette de Moïse n'a pas pu ramener le corps de Joseph mais la trompette de Christ ramènera le corps de tous les saints mais ce n'est qu'une image et voilà pourquoi c'est versé du Matthieu les saints sont revenus mais parce qu'en réalité les saints sont revenus moi je parle par rapport au fondement de la parole du Seigneur parce que ça c'est Matthieu qui le dit et quand ils sont revenus maintenant ils sont résistés avec les seigneurs mais qui diront-nous ça c'est la présurrection il n'y a pas de présurrection c'est ça la première pourquoi j'appelle ça la première résurrection parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre depuis Adam n'était mort sur la terre et revenu à la vie ils sont revenus c'est justement là où ils attendent maintenant la bonne nouvelle il est venu proclamer il dit voilà c'est moi le rédempteur c'est pour ça t'as mis le mystère du soleil ce n'est pas l'interprétation particulière parce que je parle de comment Christ est mort maintenant il y a l'obscurité vous croyez que tous ces phénomènes sont par hasard non mon frère parce qu'il a commencé dans le terre de vivant il doit maintenant faire la rotation le soleil rentrait maintenant dans le séjour de mort et prendre tous les saints avec lui les ramènes avec lui mon frère ça c'est la première résurrection permettez-moi mon bien aimé au fait je reviens encore pour dire les reins de Mila au fait quand je dis les reins de Mila a commencé à notre temps oui mais quand on dit les temps de l'église c'est vague de dire comme ça après la résurrection les temps de mon bien aimé docteur Joseph mais il faut essayer de rentrer dans le développement quand le Seigneur par toute autorité m'a été donnée pourquoi il n'a pas dit attendez vous parlerez pourquoi il n'a pas dit avant il a dit après la résurrection seulement et pourquoi il dit maintenant je vous les donne marcher maintenant sur les cercles non mais au fait quand on parle de règne c'est la domination seulement c'est ce que Dieu avait dit quand Dieu créait l'homme il dit créons l'homme à notre image qui domine créons l'homme qui domine c'est ce qui est écrit c'est ça c'est pas ça créons l'homme à notre image qui domine Dieu lui donne les règnes mais il lui donne les règnes sur qui il lui donne les règnes sur le monde le monde des ténèbres non c'est clair comme tout sur le monde des ténèbres et là en Christ c'est quand il vient comme ça il donne le au fait donc Dieu a donné le règne à l'homme pas sur cette terre mais sur le monde des ténèbres c'est ça au fait il donne le règne à l'homme en fait l'homme domine sur le monde des ténèbres sur le monde des ténèbres non c'est le monde vivant non mais tu vas dominer tes frères mais ça c'est le diable qui l'a introduit même quand on voit les rois tout ça là c'est très important parce qu'on a entendu beaucoup de messages comme ça les gens pensent que non tu faut régner régner sur cette terre mais tu vas régner sur ton frère par rapport à quoi ? dis moi quand tu vas régner par exemple toi tu pars à l'église tu pars maintenant et tu reviens comme le frère a dit et qu'ils vont régner bon quand ils vont régner ça veut dire quoi ils vont régner ? parce que quand on exerce docteur vous nous expliquez on va régner sur qui ? et comment démontrer qu'on va régner ? moi j'ai démontré parce que je dis au monde des ténèbres toi tais-toi il est soumis c'est ça ? démon tais-toi mais autrefois t'as déjà vu dans la Bible un prophète qui dit à un démon comme ça ? avant l'état messianique est-ce que tu l'as vu ? non mais je pose la question mon frère vas-y docteur je t'écoute non ces choses ont venu c'est-à-dire Christ c'est eux le second Adam quand tu es venu le premier Adam a échoué le second Adam vient le règne que Dieu avait donné Adam que le diable avait ravi il le remet à l'homme voilà pourquoi le ciel était dans la joie parce que ce qu'Adam avait perdu le second Adam est venu il a donné à sa descendance quelle descendance ? en fait il fallait qu'Adam règne avec ses enfants et maintenant le second Adam règne avec sa descendance nous qui sommes chrétiens il donne cette domination mais pourquoi nous réunions vers Christ ? parce qu'il a eu la tête et pourquoi nous réunions ? la Bible dit que les sœurs reviennent dans la vie et réunions c'est ça non ? en fait ce que les hommes de Dieu n'ont pas maîtrisé le mystère de l'église c'est que la porte-pôtre explique en fait l'église sur le passé le présent et le futur en fait l'église c'est visible et invisible si toi tu réunions et que tu es l'église je prends l'église comme la porte-épaule dit ta qu'encore si tu réunions le bras réunit oui ou non mais si la porte-épaule fait partie du bras il réunit avec toi oui ou non non mais c'est ce qui est écrit dans le livre d'Hebreu nous sommes environnés de nuées de témoins ils sont on est un avec eux et l'église n'a pas pu expliquer le mystère c'est à dire l'invisible tu réines maintenant au fait quand je réine la porte-épaule réine et quand je réine Christ réine avec moi au fait c'est lui qui réine avec moi merci docteur Edmond docteur Joseph vous voyez que le docteur Edmond est en train d'expliciter ses pensées donc cela veut dire il nous explique mot à mot parole par parole acte par acte de ce qu'il dit le règne donc pour lui le règne a déjà commencé après la résurrection de Christ donc nous devons régner maintenant mais non sur les ondes non sur les femmes nos femmes non sur nos enfants mais sur le monde des ténèbres cela veut dire tout ce qui est négatif au fait bon c'est je j'ai vraiment pas envie d'aller empofonner de certaines choses mais je vais rélever certains paradoxes qui sont je pense c'est très important au fait ce qui est dangereux ou ce qui n'est pas bien nous hommes de Dieu nous pensons que cette Bible de Genèse 1.1 Apocalypse 22.21 Dieu ne nous a pas donné des réponses vas-y nous nous trompons Dieu nous a donné toutes les réponses dans la Bible nous allons chercher loin et nous trouverons des inspirations mais nous oublions que Dieu a tout mis dans sa parole et que les choses que Dieu peut nous donner ne sont que un surplus pour éclairer peut-être certaines choses que nous ne comprenons pas mais tout est dans la parole quand le docteur Edmond parle de règne d'Adam mais je suis désolé je ne peux pas parler de mes expériences personnelles je suis les gardiens des canons des écritures la Bible dit que tu domineras sur le poisson sur les aliments mais c'est le règne physique je ne veux pas faire trop de commentaires c'est le règne physique donc pour toi c'est le règne physique mais attendez ok mais tu domineras je ne veux pas sortir maintenant ce que je fais oui parce que c'est une belle idée c'est écrit dans la Bible parce que la Bible dit que tu domineras c'est le poisson de la mer c'est une belle idée ce sont des esprits diaboliques vas-y non c'est ça c'est le domaine il a le contrôle sur ça c'est celui qui a l'autorité sur toutes ces choses d'accord c'est pas pour polémiquer oui il y a certains paradoxes que j'aimerais mettre en évidence parce que c'est vrai que j'ai compris il dit que je sais qu'il sortira le verset 1000 ans c'est comme un an etc c'est très important mais le règne de 1000 ans ça a commencé depuis Jésus Christ mais aujourd'hui on est à plus de 2000 ans déjà c'est un paradoxe je sais que peut-être qu'on me dira bon le calcul de Dieu n'est pas pareil par rapport à notre calcul voilà ce règne a duré plus de 1000 ans et ça continue peut-être ça continuera encore c'est très important parce que vous savez les choses le verset que j'ai mis en évidence là les témoins de Jova beaucoup de gens ont prophétisé sur ça et puis entre guillemets ils se sont cassés les dents par rapport à ces domaines parce que la parole de Dieu tient debout maintenant je reviens si Jésus Christ lorsqu'il était ressuscité le règne de 1000 ans avait commencé je lui ai simplement inversé on en a déjà parlé on en a parlé je lui ai superficiellement superficiellement inversé les écritures Jésus Christ s'est déjà ressuscité donc le règne de 1000 ans a commencé et encore une fois de plus ces apôtres lui posent la question parce que j'en avais parlé superficiellement j'ai l'impression que lorsque j'explique certaines choses superficiellement les gens ne comprennent pas les gens ne comprennent pas acte chapitre 1 on lit le verset 6 et 6 alors les apôtres réunis lui demandèrent ça c'est après sa résurrection avant de vous dire Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël c'est-à-dire que tu reviendras à tes rois et rois il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le père a fixé de sa propre autorité il aurait pu lui dire mais ça a déjà eu lieu là récemment mais vous n'avez rien vu il y a déjà eu la résurrection ça commence là non il n'aura pas dit ça mais vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant vous etc. etc. il donne des instructions pour qu'ils aient recevoir le docteur est en train de dire il y a beaucoup de choses qui sont vraies qui sont en train de dire il y a un problème simplement de concept et de chronologie je ne peux pas rejeter tous les versets qui sont en train de citer je suis d'accord avec ça mais ces versets n'ont rien à voir avec le règne des mille ans tel qu'il est décrit dans le livre d'Apocalypse non nous ne sommes pas dans le règne des mille ans nous sommes dans l'administration qu'on appelle l'administration de l'époque l'ère de la grâce où Jésus Christ est monté aux cieux il est assis à la droite de Dieu et il attend le son de la trompette lui-même il ne sait pas le jour où le son va sonner c'est ce jour-là qui descendra donc je comprends certaines explications je ne peux pas contredire ça mais le règne le règne des mille ans c'est tout ça cette époque-là des mille ans n'a rien à voir avec ce que nous vivons aujourd'hui les événements tels que décrits dans les épîtres les événements tels que décrits dans le livre de l'Apocalypse n'ont rien à voir avec ce qu'il est en train de décrire nous sommes dans une certaine époque et les époques futures viendront mais ces époques commenceront parce que le grec appelle le parousia lorsque ça va arriver le son de la trompette va sonner et le seigneur descendra tout commencera là tout commencera là et c'est là que j'avais dit comme l'Apocalypse tout oeil le verra c'est-à-dire il sera dans les airs la terre tourne et tous les chrétiens le verront et il rassemblera son peuple donc je comprends bien les versets qu'il est en train de dire c'est la parole de Dieu je ne rajoute pas la parole mais techniquement parlant chronologiquement parlant bibliquement parlant ça n'a rien à voir avec le règne des mille ans et nous nous avons la parole nous avons l'autorité parce que nous sommes assis avec Christ au-dessus à la droite de Dieu mais ça n'a rien à voir avec les mille ans nous avons la puissance des chassés et des esprits diaboliques nous avons l'autorité que Christ nous a donnée nous avons Christ en nous l'espérance et la gloire il y a toutes ces choses mais ces choses là n'ont rien à voir avec merci beaucoup docteur Joseph merci beaucoup pour vous jusqu'à là on n'est pas encore au règne des mille ans donc le règne des mille ans ça sera après voilà quoi la résurrection ou l'allemand voilà docteur Dioulo vous avez écouté ce que le docteur Joseph vient de nous dire tout à l'heure nous voulons nous séminons vers la fin de notre émission donc je dois vous donner je crois 5 minutes pour intervenir avant d'aller à la conclusion oui excusez-moi avant d'intervenir le docteur Joseph a dit après la résurrection parce qu'apparemment quand je dis après la résurrection je n'ai pas dit aussitôt après la résurrection les règnes non parce que les apôtres lui ont demandé et c'est à ces moments que Diétabula il leur dit que c'est le père celle qui connaît les temps tout ça au fait parce qu'il n'y avait pas encore le fusion du Saint-Esprit c'est-à-dire ils ne peuvent pas comprendre déjà il y a beaucoup des choses qu'ils ne comprenaient pas c'est-à-dire au fait quand le Saint-Esprit au fait à ce moment-là ils n'avaient pas encore le pouvoir d'aller guérir les malades ils doivent attendre quand Dieu maintenant viendra siéger c'est ça c'est-à-dire quand Dieu vient au travers du Saint-Esprit dans l'acte des apôtres quand le Saint-Esprit est descendu Dieu maintenant établit son règne mais c'est ce que l'apôtre Paul dit que vous êtes une habitation de Dieu parce que Dieu n'habitait pas en l'homme au fait tu vois par exemple comme j'avais dit le fou de Gadara quand il était possédé quand tu es possédé par les esprits impiers mais c'est le diable qui règne en toi mais quand le Saint-Esprit vient Dieu habite maintenant en toi n'est-ce pas que c'est le roi de Dieu qui est en toi là maintenant Dieu donne le pouvoir au fait j'aimerais j'aimerais qu'on se comprenne par rapport à ça et une chose il a dit parce que ça je voudrais bien expliquer depuis la mort de Christ jusqu'à présent ça fait plus de 2000 ans c'est ça et pourtant la porte de Pierre dit non mais mon frère il y a ce qu'on appelle les calendriers de la création et il y a ce qu'on appelle le calendrier de la rédemption il y a deux choses dans le calendrier de la création il y a sept jours le premier et le deuxième mais comme je disais nous remarquerons dans le premier jour Dieu n'avait pas encore créé le soleil mais on appelle ça le premier jour le premier jour a été marqué par rapport aux lumières par rapport à la lumière et aux ténèbres deuxième jour troisième jour et le quatrième jour Dieu crée le soleil et la lune et maintenant on passe le cinquième le sixième jour Dieu crée maintenant l'homme et il donne l'autorité à l'homme et pendant que Dieu crée on peut remarquer dans tous les six jours il y a soir et il y a matin il y a soir curieusement dans le septième jour on n'a pas fait mention il y a soir et il y a matin là je me remercie maintenant parler sur le calendrier de Dieu dans la création c'est-à-dire le calendrier de la création le dernier jour parce que l'homme a été créé le sixième jour et là dans le septième jour il n'y a pas mention soir et matin et maintenant on voit quand l'homme a péché Dieu vient les soirs mais il s'agit de quel soir maintenant et de deux comme je disais non mais tu ne diras pas les contrées Adam n'a pas connu les jours comme les nôtres c'est-à-dire dans le jardin d'Éden Adam ne dormait pas se réveillait comme ça et nous toutes ces choses-là étaient liées au choix comme j'avais dit il fallait qu'il choisisse en fait que tout démarre soit tu choisis l'arbre d'un concert du bien du mal soit tu choisis l'arbre de la vie oui il nous reste 5 minutes docteur pour finir cette émission donc si vous allez à la fin de notre pensée oui au fait quand je parlais de Milan on parle d'un jour ça dit le septième jour dans le septième jour il n'y a pas les deux ça dit il n'y a que le septième jour maintenant dans le septième jour là maintenant il y a le calendrier de la rédemption ça dit le jour commence à rentrer c'est le prix comme dans le jardin d'Éden quand l'homme est sorti maintenant on voit le parcours du soleil et de la lune c'était passé comme ça là maintenant on veut un deuxième jour ça devient mais Dieu ferme par rapport à sept jours comme les jours de la création ça dit on perdait 1, 2, 7 1, 2, 7 c'est ça c'est que l'apôtre Pierre dit 1 égale 1000 ça dit c'est le septième jour voilà pourquoi si tu lis les Écritures tu remarqueras que Christ guérissait les gens le septième jour et les pharisiens ne comprenaient pas au fait pourquoi parce que le septième jour était réservé à Dieu c'était les jours où l'homme ne devait pas travailler merci docteur nous sommes presque à la fin de cette émission chers téléspectateurs vous qui nous suivez dans vos petits écrans nous sommes vraiment dans la joie nous sommes en train de parler de laisser un grand thème très très important ce qui concerne le règne de mille ans sur cette terre voilà nous voulons donner la parole à l'homme des dieux le docteur Joseph pour nous donner son mot de la fin une pensée de la conclusion par rapport à ces thèmes aujourd'hui nous savons du reste qu'aujourd'hui on ne va pas finir tout mais je sais que peut-être demain ou après demain on va continuer une fois de plus par la grâce de Dieu qu'est-ce que vous l'homme de Dieu oui en tout cas je suis reconnaissant en Dieu pour ce privilège d'échanger avec le docteur Edmond Dioulou et je rends grâce à Dieu parce qu'il enseigne un message de délivrance il enseigne un message qui montre le peuple de Dieu que nous avons l'esprit en nous nous avons l'autorité et nous pouvons dominer sur le domaine des esprits délivrer les gens et je suis vraiment parfaitement d'accord avec lui bon simplement il a sa vision il a son comptage il a son calendrier mais moi le calendrier de Dieu tel que décrit dans sa parole dans les canons des écritures je vois que les événements de la fin ne sont pas encore arrivés et c'est le fait déclencheur de ces événements c'est la trompette de Dieu qui n'a pas encore sonné Christ n'est pas encore descendu il n'a pas encore rassemblé l'église et ils ne sont pas encore partis et déjà même Jésus-Christ ne sait même pas quand ça va arriver et l'apôtre Paul a confronté certains hommes de Dieu en leur disant que ces choses-là ne sont pas encore arrivées et donc je vois dans les livres de 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 Apocalypse chapitre 20 je vois que il faut qu'il y ait d'abord comment le parousia c'est-à-dire le rassemblement qui est la première résurrection alors il y aura cette période de mille ans donc peut-être qu'on est dans une confusion simplement de terminologie moi ce qu'il est en train d'expliquer je n'appelle pas ça la période de mille ans j'appelle ça la puissance que nous avons dans cette ère de grâce maintenant lui il appelle ça mille ans bon c'est peut-être que cette terminologie mais je suis d'accord avec la profondeur des écritures qu'il enseigne c'est la parole de Dieu qui délivre mais techniquement parlant je ne peux pas dire que c'est Jésus-Christ est déjà revenu qui a déjà eu la résurrection et que nous sommes dans les mille ans merci beaucoup docteur Joseph maintenant les mots de la fin et docteur Edmond pour l'émission d'aujourd'hui qu'est vous en dites nous oui bon béni sur le nom du Seigneur pour vous savez les problèmes actuels que nous voyons par exemple où quelqu'un peut écouter une révélation c'est question de temps la porte de porte dit si quelqu'un reçoit une révélation qu'il partage avec l'autre mais si la personne n'est pas encore convaincue on laisse le temps de la personne et Dieu seul fera du travail parce que le travail que nous faisons ce n'est pas un effort humain c'est-à-dire il faut laisser le Seigneur faire son travail mais je veux le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui m'a aidé à comprendre par rapport par rapport au règne et il m'a donné comment expliquer ces chronologies mais je n'ai pas eu le temps aujourd'hui il n'y aura pas beaucoup de temps pour l'expliquer certainement prochainement j'aurai le temps de donner les chronologies comment est-ce que les choses viendront jusqu'à la fin comment le Seigneur viendra délivrer Israël merci peuple de Dieu nous sommes vraiment très contents très contents d'avoir ces grands hommes de Dieu à côté de nous pour cette émission d'aujourd'hui les grands thèmes de cette émission intitulés le règne de mille ans et bien aimé c'est que nous allons vous demander de prier aussi beaucoup pour ces hommes de Dieu afin d'avoir encore l'éclaircissement sur la parole de Dieu afin de nous enseigner et de comprendre quelle est la volonté des dieux bien nous sommes presque à la fin de cette émission j'ai devant moi le DVD de notre bien-aimé Mike Kalambay et en ce qui concerne la sublime célébration si vous en avez besoin et venez ici à Kazarima vous allez en trouver ou bien vous appelez dans le numéro qui s'affiche sur vos petits écrans vous en aurez voilà quoi c'est ces DVD de concert de notre bien-aimé Mike Kalambay et j'ai encore le livre de notre bien-aimé le docteur qui est à ma gauche le docteur Joseph Ouissa intitulé Memento des surveillants voilà c'est un livre que le docteur a écrit c'est pour notre connaissance si vous en avez besoin d'en procurer et appelez sur le numéro qui s'affiche sur le banc de votre écran et vous en aurez nous voulons donner cadeau à notre bien-aimé docteur merci beaucoup Joseph et puis docteur Edmond moi je crois ça aussi c'est pour moi je crois merci beaucoup que les seigneurs vous bénissent nous bénissons le seigneur pour cette émission bien-aimée dans le seigneur la présence c'est qui nous a été chère de notre bien-aimé le réalisateur Blaise Manzambi qui était derrière la caméra ainsi que l'assistant qui était à sa gauche John et puis notre chère et très belle maman Lise Manzambi qui était aujourd'hui en coulisses et j'aimerais terminer cette émission à remercier tout le monde qui sont en train de nous suivre je bénis le seigneur pour le pasteur révérend Oscar Bola et le docteur John Mbabu ma très chère bien-aimée épouse Espérance Sacco et puis le bien-aimé Elifa et Paul et puis vous êtes beaucoup voilà que la gloire du seigneur reste dans nos deux mères et si vous attendez les mots docteur le mot docteur ça fait partie dans les cinq ministères parce que nous avons évangéliste pasteur docteur apôtre et puis prophète donc ne vous étonnez pas si vous attendez docteur docteur ça fait partie des cinq ministères que Christ nous a laissé que le seigneur vous bénisse et passez une très bonne très bonne journée avec le seigneur à nous revoir à bientôt au revoir casarema.fr est là pour votre production distribution management filmage réalisation de vos clips concerts séminaires baptême croisades mariages un service de professionnels présent uniquement pour vous satisfaire casarema est là aussi pour l'autoring de vos DVD service traiteur compris photos plus location de salles enregistrement de vos émissions tout cela se passe sur casarema.fr casarema en tout cas moi j'aime son nom combat pour nous oh Jésus on connaît son nom son nom c'est magnifique son nom J'en va comme le jour comme le jour de la pente comme le jour comme le jour de la pente comme le jour comme le jour espérer sans sur papa Papa souviens-toi de moi papa souviens-toi de moi souviens-toi d'auroi oh papa souviens-toi Le mariage est une grande bénédiction Et partout dans leur vie soit avec lui Il est spécial Tu es l'éternet, tu es l'éternet C'est toi qui envoyais dans ce monde J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus J'aime Jésus, j'aime Jésus Yahweh, Yahweh, Dieu des miracles Et dans ta main, surtout qu'on peut pleurer Que le monde de notre pays racleur Et dans ta main, surtout qu'on peut